bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtres sur soi pour ce mois d'août 2021 j'espère que vous allez tous très très bien merci pour votre présence merci d'être là je ne vais pas réexpliquer le principe de la fenêtre sur soi je pense que vous avez tous l'habitude maintenant je précise simplement que tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne youtube c'est à dire les cartes utilisées tous les liens tous les détails concernant cette lecture sont dans la rubrique communauté de la chaîne youtube d'accord alors et puis cette lecture elle concerne évidemment les personnes du signe du lion ascendant lion et lune en lion alors on va y aller voilà alors nos amis lions vous avez au coeur de votre fenêtre waouh la transformation la mort alors la mort elle peut oui si alors déjà on rassure tout le monde personne ne va mourir ne vous affolez pas c'est pas ça que ça signifie la mort personne ne va mourir rien ne meurt tout se transforme c'est le principe c'est le slogan de cette carte donc soit il ya quelque chose qui arrive à son terme et qui doit permettre à quelque chose d'autre de prendre le relais soit c'est vous même qui est en train de vous transformer c'est possible aussi d'accord alors on va essayer de savoir un petit peu mieux on va essayer de voir un petit peu mieux ici ce qu'il ya dans votre tête le roi de bâton le roi de bâton je pense que c'est vous le roi de bâton représente une personne du d'un signe de feu c'est à dire lion bélier ou sagittaire donc ça peut parfaitement être vous hommes ou femmes le roi de bâton c'est une énergie qui est très assertive à la confiance en elle cette énergie elle connaît sa valeur elle connaît sa grandeur elle connaît son rayonnement elle sait elle sait qu'elle dégage de la force c'est une énergie très charismatique très très séduisante c'est une énergie qui sait convaincre qui sait ce qu'elle veut qui sait convaincre qui sait comment mener ses troupes c'est une énergie très 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 masculine même pour une femme c'est une énergie très puissante qui rayonne et qui et qui c'est le genre d'énergie sur laquelle on n'hésite pas à se retourner le genre de personne plutôt parce qu'on se retourne pas sur une énergie mais le genre de personne sur laquelle on se retourne lorsqu'on la voit dans une pièce c'est quelqu'un c'est une énergie qui est vraiment ce se voit se remarque d'accord ça c'est dans votre tête donc pour moi dans votre tête vous êtes puissant vous savez qui vous êtes vous savez ce que vous valez entre guillemets vous savez que vous pouvez rayonner vous savez votre puissance de de conviction et je pense que c'est ce qui vous permet d'entamer vous cette transformation on va voir en continu alors le socle ici sur lequel vous vous appuyez pour rebondir dans ce que vous êtes en train de vivre le destin le hasard le destin le hasard alors vous lui donnez le nom que vous voulez ça mais complètement égal c'est une énergie du destin une énergie universelle c'est l'énergie de la vie c'est vos guides vos anges une énergie divine vous vous donnez le nom que vous voulez il ya une force que vous ne voyez peut-être pas forcément qui active cette grande roue de la vie pour vous placer au bon endroit au bon moment dans les bonnes c'est dans les dans de bonnes circonstances pour vous aider pour vous pousser dans le dos pour vous faciliter la tâche pour pour vous aider à remplir votre mission de vie et vous aider dans ce que vous avez à réaliser c'est c'est une énergie de chance c'est ce qu'on appelle le coup de chance le coup de pouce de la vie voilà et ça c'est dans une position positive puisque c'est ce qui va vous aider je pense que la vie ou le destin voilà va venir frapper à votre porte et vous apporter quelque chose que vous vous allez réagir en disant waouh quelle chance j'ai voilà c'est un peu ça parce que vous vous êtes bien un pas de problème alors ici on a dans le passé ce qui vous a propulsé là on a le valet de deniers vous avez probablement commencé quelque chose de nouveau genre une formation une étude une recherche le début de quelque chose le début d'un projet concret et tangible même le projet le début d'un business plan le début d'un nouveau travail d'une il ya quelque chose de nouveau que vous venez peut-être de commencer que vous venez peut-être de démarrer j'en sais pas plus quelque chose ça peut être une étude une reprise vous avez peut-être repris une de une comment dit des études moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez acquis quelque chose que vous que vous que vous êtes allé chercher pour améliorer l'image que vous aviez de vous donc encore une fois ça peut être un acquis une compétence un talent supplémentaire que vous avez acquis ça peut aussi être quelque chose dans votre apparence physique que vous avez changé ça peut être peut-être la vente ou la concrétisation d'un projet d'une vente d'une réalisation qui vous permet d'avoir peut-être un petit peu plus d'argent qu'avant donc un peu plus de patrimoine qu'avant il y a ou quelque chose que vous avez réalisé dont vous pouvez vous vanter d'accord un contrat signé ou une action écologique que vous avez pu pu faire et donc vous pouvez vous targuer dont vous pouvez vous vanter qui vous valorise quelque chose qui vous valorise et qui encore une fois on n'oublie pas que vous êtes quand même le roi de bâton c'est pas rien là où vous allez ici c'est waouh huit de deniers alors je pense que ça concerne votre travail vous avez peut-être une idée une démarche à un déclic à un comment dire oui une idée que vous êtes en train de développer sur le plan professionnel ça peut aboutir sur le dépôt d'un brevet par exemple une idée pour pour en fait gagner de l'argent et vous allez en gagner beaucoup de l'argent une idée un projet sur lequel vous planchez vous travaillez non-stop vous êtes concentré vous cherchez à améliorer à faire encore mieux à quelque chose auquel vous vous identifiez sur le plan professionnel je pense un ou financier et qui vraiment vous permet de de vous de vous investir complètement entièrement totalement dedans parce que vous voulez devenir maître dans ce dans ce domaine vous voulez à acquérir une forme d'expertise ça peut aussi être des études encore une fois quelque chose qui va vous permettre d'accroître vos compétences d'accroître vos talents d'accroître la la valeur que vous allez véhiculer à l'extérieur par la suite d'améliorer de pour finir l'image que vous dégagez que vous donnez de vous même vous êtes alors je pense que la mort ici du coup ça peut être la fin d'un ancien travail pour le début d'autre chose une idée que vous avez eu mais moi je peux pas m'empêcher de me dire en fait que c'est vous qui est en train de vous transformer vous êtes en train de devenir si je peux me permettre ce genre de de comparaison vous êtes en train de de mûrir du petit valet au roi si vous comprenez ce que je veux dire il ya quelque chose que vous êtes en train de faire qui va vous permettre d'être ce c'est tout au moins l'image que vous voulez atteindre que vous avez décidé d'atteindre et qui vous qui semble vous plaire puisque c'est dans votre mental vous voulez être ce grand vous voulez être ce roi d'accord donc vous travaillez ça peut aussi du développement personnel que vous faites pour en fait arriver à à dégager à l'extérieur une image de vous qui soit beaucoup plus puissante que celle d'un petit valet si j'ose parler comme ça et vous et peut-être que la vie vous vient en aide là dedans allez savoir elle vous place devant une opportunité une idée qui vous permet ça y est j'ai compris quelque chose je dépose un brevet bon je suis connu reconnu ça peut être la célébrité qui vous transforme quelque chose comme ça d'accord alors on va voir des petites cartes conseils ici pour vous lyon elle va encore une fois la roue de fortune il ya vraiment ici quelque chose du destin il ya quelque chose du destin dans votre histoire au mois d'août et à le c'est c'était décrit c'était destiné c'était vous deviez en passer par là c'était voilà il ya là il ya la patte du destin là quand une fois ça peut être ça veut l'univers vos guides enfin voilà vous donner le nom qui vous convient mais il ya là il ya la patte du destin c'était écrit c'est le moment c'était comme ça c'était c'était votre mission et une deuxième le valet de bâton alors vous allez vers quelque chose de nouveau vous allez vers quelque chose de plus fun de plus drôle de plus amusant vous allez vers quelque chose de plus passionnant vous allez démarrer en fait ça cette transformation elle signe avec je pense qu'ici il s'agissait d'acquérir beaucoup de maturité beaucoup de puissance intérieure pour pouvoir engendrer un nouveau départ quelque chose qui soit créatif passionnant dynamique enthousiaste une initiative que vous développez que vous mettez en place parce que vous avez acquis toute cette confiance en vous toute cette assertivité toute cette voilà et vous savez aussi un petit peu que le destin vous soutient d'accord vous savez qu'il ya un parachute ici qui est le destin qui vous porte un petit peu vous vous dites c'est mon heure de chance il sait maintenant ou jamais et du coup vous allez engendrer quelque chose ici de nouveau je pense ok il ya mes chers alors bien évidemment vous allez voir votre signe ascendant vous allez voir votre signe lunaire vous allez voir ben voilà votre signe ascendant votre signe lunaire pour compléter ces informations la rubrique communauté pour tous les détails de cette lecture et puis rester en contact avec la page facebook et le site internet ce mois d'août parce qu'on est en train de mettre en place des opérations qui peuvent vous intéresser qui pourront vous intéresser durant ces vacances d'accord nous on se retrouve de toute façon le 25 août pour les lectures intuitives du mois de septembre et moi je vous souhaite de passer un superbe mois d'août à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci